Une femme sur cinq déclare avoir une peur panique d'accoucher. Pour certaines, cette angoisse va jusqu'à une panique qui porte un nom, qui s'appelle la tokophobie. D'où vient cette peur ? Que craignent réellement les femmes ? Comment s'apaiser, surtout pour accoucher plus sereinement ? Nos invités sont avec nous pour répondre à ces questions. Aurélie Michon, vous êtes sage-femme libérale, merci de revenir nous voir. C'est bien parce qu'on a le son de cloche de plusieurs sages-femmes dans cette émission. Et puis à vos côtés, il y a Laura. Bonjour. Laura, vous êtes bien bien enceinte. Oui. Donc pour une tokophobe, sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Merci, c'est gentil. D'autant que vous êtes la maman de Manoé qui a 7 ans, de Timaël qui a 5 ans, de Noëlle-Anne qui a 18 mois et dont vous êtes enceinte de 8 mois. Donc ça va faire quatre accouchements. C'est ça. Quatre accouchements, une peur d'accoucher à chaque grossesse, c'est quand même pas chouette. À quand ça remonte cette peur d'accoucher ? Elle a toujours été présente. Même avant d'envisager de faire un bébé, vous vous disiez « oh là là ». Oui. Mais ce n'était pas quelque chose qui allait vous empêcher quand même d'être maman. Non, le désir d'enfant était plus grand. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'accoucher ? La douleur, principalement. Le peur de ne pas recevoir la péridurale. On sait que chaque accouchement est différent. Donc pour x ou y raison, on ne peut pas l'avoir. Et la douleur, principalement. Donc c'est ça. C'est le fait d'avoir mal. Oui. Aurélie Michon, est-ce que c'est une peur ancestrale, cette peur d'accoucher, qu'on se transmettrait de génération en génération ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose des histoires passées de nos générations d'avant. La peur de mourir, dont on entendait parler il y a des siècles précédents, qui est beaucoup moins importante aujourd'hui. Mais il y a des femmes qui sont très, très attachées à cette peur et ce n'est pas rationnel. Donc c'est en plus dans nos cellules, quoi, à cause de nos arrière-grands-mères. Je pense que tout le monde arrive à y penser à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui vont très bien, ils l'évacuent très vite. Et puis il y en a pour qui ça devient obsessionnel. Mais vous, vous avez l'impression que les femmes ont plus peur d'accoucher qu'avant ? Je pense qu'elles ont plus de raisons. Elles ont trouvé davantage de raisons d'avoir peur. Elles vont avoir les réseaux sociaux, elles vont avoir plein de choses. Des fois, elles vont prendre une information pour telle chose qui vraiment les inquiète. et puis en fait, je n'avais pas pensé, mais merde, il va y avoir ça aussi. Ce qui est valable pour toutes les questions de santé. On en parle souvent ici, il va faire un peu mal à la tête. Je vais mourir dans deux jours. Et du coup, pour certaines patientes, ça se passe très bien. Et pour d'autres, ça devient extrêmement envahissant. Et des fois, pendant la prépa ou pendant des consultations, elles vont dire, j'ai oublié de vous en parler, j'ai vu ça. Et du coup, ça m'inquiète en plus. Et alors là, ça monte. Alors Laura, comment s'est passé votre tout premier accouchement avec cette peur, donc en filigrane ? Alors le tout premier, j'ai perdu les os un mois avant le terme. Donc vous n'y attendiez pas ? Pas du tout. Donc je n'étais pas prête, puisque pour moi, il me restait un mois. Donc du coup, la panique. Je me suis réveillée d'une petite sieste et d'inondation. Donc il a fallu se préparer pour la maternité. Le travail n'avait pas commencé. Il a commencé bien plus tard. Vous étiez super stressée, là ? Oui. Ça se manifeste comment ? Les larmes qui ont coulé. Ah oui, c'est ça ? Oui. Donc vous êtes arrivée à la maternité. Vous leur avez dit, vous leur avez fait part de votre stress ? Non. Vous n'avez rien dit ? Non. Je l'ai gardée pour moi. Courageuse. On le disait tout à l'heure en introduction, il y a énormément de femmes qui ont cette peur-là. Et les gens n'osent pas en parler. C'est tabou. Pourquoi c'est tabou ? Parce que finalement, j'ai envie de dire, ça se comprend quand même. Il n'y a pas rien d'accouché. Je pense qu'il faut qu'elles arrivent à en parler. C'est juste qu'elles doivent avoir peur du jugement. Elles se disent, on va toujours me rassurer faussement. Mais t'inquiète, ça se passe toujours très bien. Et en fait, elles oublient de nous dire qu'elles sont à ce point stressées. Et du coup, ça peut entraîner des choses durant le travail. Et puis voilà, un état où si on a une maman en pleurs, qu'on sache pourquoi. Oui, c'est ça. Il peut y avoir toutes sortes dix mois. Bon, Laura, la péridurale, vous l'avez eue puisque c'était votre peur ? Je l'ai eue. Donc le travail a commencé vers deux heures dans la nuit. Donc moi, je n'avais pas fermé l'oeil, trop angoissée. Et je l'ai eue aux alentours de midi, midi et demi. À partir du moment où vous l'avez posé, ça allait mieux ? Plus de larmes, plus de tremblements, plus de stress ? Ça a été magique. Ah ben ça, c'est sûr que la péridurale, on n'a quand même rien à inventer de mieux pour les personnes qui n'aiment pas souffrir. C'est ça. Ça, c'est sûr. Alors finalement, l'accouchement s'est plutôt bien déroulé une fois que vous avez eu la péridurale. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez ? Très bien. Moi, je suis en train de m'endormir après la péridurale, donc c'est allé bien. Et malgré une petite épisiotomie... Comme sur des roulettes. Ouais. Je ressentais les contractions. Mais enfin, la contraction était là, mais aucune douleur. Donc parfait. Aurélie Michon, est-ce qu'on peut lister les angoisses ? Donc on a dit qu'il y a la peur de mourir. Il y en a d'autres, j'imagine. La peur de la douleur, que Laura a dit. La peur de ne pas réussir à pousser. La peur... La peur de... Alors une peur qui revient... La peur d'avoir des selles lors de l'accouchement. Et ça, c'est une question qui revient quasi systématiquement. Lors de la prépa, on en parle à chaque fois. C'est ça. Je pense que 100% des femmes qui ont entendu parler de ça ont peur que ça leur arrive. C'est normal. Voilà. C'est de la pudeur, ça. Oui, et en même temps, il y a de la gêne. Et du coup, elles n'osent pas dire qu'elles ont peur. Donc c'est encore un non-dit. Elles n'en parlent pas, quoi. Donc du coup, elles prennent des micro-laxes avant d'aller accoucher. Et c'est pire que tout. Ou pas, ou elles hésitent à pousser. Ah oui, elles hésitent à pousser. C'est vraiment cette peur-là. Des fois, elles ne vont pas pousser. Elles ne veulent pas. Alors, on a une question de Lila qui fait partie des femmes qui redoutent l'accouchement et qui demandent d'où viennent ces peurs. Alors, on disait tout à l'heure, ça vient de nos cellules, ça vient du déjeuner. Ça vient de l'espoir familial. Souvent, il y a quand même des mères qui nous ont raconté des accouchements ou des tentes, des accouchements tragiques. Oui, je pense qu'en fait, c'est tout ce qu'on nous véhicule, tout ce qu'on nous raconte. Et puis tout ce que, quand on est une petite fille, on nous dit, tu t'es fait mal, t'as pas accouché. Je suis sûre que ça s'est véhiculé aussi. Oui, bien sûr. Le nombre de fois où on a entendu ça. Et d'ailleurs, on le dit à une fille, on ne dit pas à un petit garçon. C'est sûr. Donc, je pense qu'on véhicule encore ce truc-là. Et puis après, il y a des jeunes filles, elles se disent, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, la maman, la tante, la grand-mère, on va leur raconter des choses. Et historiquement, cette peur, elle reste présente, elle reste sous-jacente. Même si, aujourd'hui, l'accouchement est franchement très, très bien encadré. Oui, parce que souvent, les vieilles tantes qui racontent, elles auraient accouché dans les années 40, dans des conditions drastiques, ça durait 48 heures, dans le froid, sans lumière, etc. On a un peu changé. Le progrès médical est venu là-dessus, quand même. Ça se passe bien. J'étais peut-être un peu dans la caricature. Il a trop de l'eau chaude. Dans les années 40, pendant les bombardements, tout. C'était quelque chose. Manon, justement, nous demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur cette phobie en amont de l'accouchement ? Je pense qu'il faut se préparer. Dans une préparation à l'accouchement ? En fait, en fonction de moi, des couples que je vais recevoir, j'ai la chance de faire de l'apto, et effectivement, ça fait un biais de recrutement. Donc, du coup, l'aide du compagnon va être primordiale pour moi. Après, j'ai aussi des patientes chez qui l'aptonomie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elles souhaitaient faire. Et du coup, je les oriente chez d'autres collègues qui vont faire soit de la sophrologie, de l'auto-hypnose. Elles ont des ressources. Mais plus elles vont en parler en amont, plus on peut essayer de les aider. Si elles arrivent toutes stressées au moment de l'accouchement et qu'on n'a pas pu le savoir avant, c'est un peu dommage. C'est un peu compliqué. Laura, vous aviez suivi des préparations à la grossesse pour vos quatre accouchements ? Uniquement pour le premier. Dans la matière où j'accouche, c'est une préparation purement théorique, en fait, où on nous explique le processus d'accouchement et la façon dont poussait le jour J. C'est médical. Oui, très médical. C'est important de préciser cette phobie, cette peur dans le projet de naissance. Disons que si le projet de naissance a une vraie utilité, c'est aussi pour transmettre ça. Parce que des fois, j'ai des patientes qui rédigent des projets de naissance avec des envies qui sont, somme toute, recevables, mais de nous toutes. Chacune de nous, en allant accoucher, on a envie que le bébé ait bien, qu'on aille bien, etc. Voilà, ça c'est classique, merci Agathe. Mais souvent, elles oublient de dire en fait le point stratégique, ce qui les fait le plus flipper. Donc la peur d'accoucher. Je pense que c'est intéressant que l'équipe le sache et peut-être de le rédiger en amont. Parce que le jour de l'accouchement, avec les contractions, la perte des os, le flou, elles oublient de le dire, elles n'oseront pas le dire. Le conjoint, des fois, n'ose pas le dire non plus en se disant, ça ne va peut-être pas être forcément aidant. Il faut que ce soit rédigé, comme ça la sage-femme de garde le lit. Et puis si ça change de sage-femme, on est au courant. Alors, dans la maison des maternelles, on filme souvent des accouchements, vous le savez, auxquels les parents et les soignants nous permettent d'accoucher. On les remercie d'ailleurs. Alors un accouchement, c'est de la peur aussi, mais de la douceur et de l'émotion surtout. Je suis venue voir les sages-femmes ce matin. Et effectivement, la poche des os étant fissurée, on m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi et qu'il fallait aller maintenant jusqu'au bout. On va rompre la poche des os, si vous êtes d'accord ? Quand elle est complètement rompue, les contractions sont différentes. Un peu plus régulières, un peu plus intenses, un peu plus douloureuses. Et donc, en général, souvent, ça accélère le travail. Voilà, donc là, j'ai des petites vagues de douleurs qui font que j'ai dit que je n'appelais pas encore l'anesthésiste, mais que ça n'allait pas tarder. Tu vois, t'as moins mal au dos ? Ouais. T'endors pas, hein ? Non, je m'endorme, je risque pas de m'endormir. Un deuxième, on peut jamais savoir, votre col, il est tout souple, tout effacé et il se positionne bien, il regarde bien vers le bas déjà. Donc cette position-là, en général, ça aide un peu à ouvrir le haut du bassin. S'il y a des bonnes contractions, ça peut aller vite. Je suis soulagée parce que, en fait, pour ma première, j'ai mis trois jours à accoucher et je me suis dit, OK, c'est reparti pour trois jours de contractions qui vont pas vraiment marcher, ça va être super bon, ça fait super mal. Et passer autant de temps sur un accouchement, c'est hyper fatigant. Vous allez y arriver, elle va passer. Entre 0 et 10, c'était combien ? Ouais, 8. 8. Je préviens l'anesthésiste, d'accord ? Est-ce que sur la fin, on va le ressort ? Ah là, ça fait une douleur un peu sur la droite. Encore un petit peu de pression de mes doigts, tout simplement. Tout ça, c'est normal, d'avoir ces petites sensations un peu étranges. La péridurale, vraiment, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que j'ai plus de sensations de contractions ultra douloureuses comme j'avais tout à l'heure. Et par contre, je sens effectivement la tête du bébé qui continue d'appuyer pour essayer de sortir. Tout à l'heure, tu vas voir le petit bébé en faire... Tu vois, c'était avec moi ? Ouais, c'était avec toi. Je suis fier de toi. Bravo ! Allez encore ! Allez encore ! Allez encore ! Allez encore ! Encore ! Si, si ! Delphine, Delphine, on s'arrête pas ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! Voilà ! C'est trop dur ! Alors, Delphine, vous allez y arriver ! Il faut que je pousse encore ou pas ? Si vous gêne, eh bien, poussez-le ! Il me gêne ! Allez, vous poussez-le ! Et là, votre bébé, Delphine, regardez ! Allez, accueillez-le, vous allez l'attraper ! Super ! Petit à petit, allez, il y a tout un petit bout de sa tête qui est sortie, c'est super ce que vous faites ! Voilà, on essaie d'y aller tout doucement ! On repousse encore une fois pour l'épaule de bébé, voilà ! Et là, vous ne poussez plus ! C'est bébé qui arrive, c'est bébé qui arrive, regardez ! Vous pouvez venir l'attraper si vous voulez ! Bébé, juste là ! Félicitations ! Le poids à poids, tout de suite, il y a une connexion qui se fait et c'est plutôt cool ! C'est vrai, quoi ? Bah alors ! Tu m'as fait pleurer, gars ? T'es sérieux ? Tu m'as fait pleurer ? Tu m'as fait pleurer ? Oui ! Merci ! Non ! Ah ! Ah ! Ça va, Marie ? Ça va. On est bien. Marie, comme d'habitude, est en chial 2000. Vous avez remarqué que moi, maintenant, je me tiens. Mais il y en a un qui me fait craquer, c'est le papa en peau à peau. Franchement, pourtant, je l'ai déjà vu. Mais t'es sérieux ? Ça fait flancher. Laura, alors, l'accouchement de Timaël, c'était votre deuxième accouchement. Votre peur, c'était de ne pas avoir la péridurale. Il se trouve qu'on n'était pas loin. On était limite. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que je me suis réveillée dans la nuit par de violentes contractions. Ça a été l'angoisse, parce que j'avais 40 minutes pour pouvoir aller déposer mon fils chez ma belle-mère et ensuite, de chez ma belle-mère à la maternité, de nouveau 40 minutes. Aïe, aïe, aïe. Et les contractions étaient déjà douloureuses ? Très douloureuses. Et c'est la nuit ? C'est la nuit. Oui, donc là, c'est le stress absolu. Vous arrivez à la maternité, vous êtes dilatée à 7. C'est ça. Donc, c'est quand même déjà bien avancé. On est d'accord. Je parle sous le couvert de la sage-femme. Est-ce que vous avez eu le temps d'avoir la péridurale ? Vous avez supplié, là, non ? Oui, j'ai supplié, parce qu'en arrivant, on m'a dit qu'on va tout faire pour que vous ayez une péridurale. Mais le « on va tout faire », c'est passé mal. Donc, j'ai supplié. Parce que vous êtes arrivée, vous l'avez tout de suite dit. Oui. Je vais faire une péridurale. Bon, et vous l'avez eu, alors, cette péridurale ? Je l'ai eu, mais elle n'a pas eu les effets escomptés. C'est-à-dire ? Ça a soulagé légèrement, mais sans plus. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, le passage avant la délivrance, vous avez hurlé, parce que c'est ce qui fait le plus mal. Ça a été horrible. Ça a été horrible. En plus, c'était un gros bébé avec un bon tour de tête. Combien il faisait ? Il faisait 4,80 kg à la naissance. Aïe, 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 ouais. 4 kg quand on n'aime pas souffrir, bon, voilà, c'est un sujet, c'est sûr. Aurélie, est-ce que la peur d'accoucher, ça peut avoir des conséquences sur l'accouchement en tant que telle ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des femmes qui ne voudront pas pousser. Ah oui ? Oui, vraiment, ça arrive. C'est rare, heureusement. Comment vous faites dans ces cas-là, alors ? Ça va être compliqué. Alors, quelques fois, elles ne veulent pas pousser en disant non, c'est pas le moment. Je ne peux pas, je ne peux pas du tout, je ne peux pas du tout. Et on voit qu'il y a une espèce de panique qui les submerge. Du coup, on va prendre le temps. De toute façon, c'est un truc qui dure longtemps. Ça va, on a encore un peu le temps. Si c'est pressé, par contre, là, ça devient un peu problématique. Si on a besoin de l'aide du gynéco, pour une manœuvre instrumentale ou autre, ça va être vécu vraiment comme un trauma. Ce n'est pas drôle du tout. Vous avez déjà vu des accouchements qui se terminent en césarienne ? Non, il va y avoir besoin de spatule, oui. De spatule, mais vous n'allez pas en césarienne ? Sur une peur d'accouchement, non. Moi, je n'en ai pas vu, en tout cas. Mais si la mère ne veut pas pousser... Il y a bien un moment où on arrive à négocier, on va en reparler, on va en discuter, mais il faut que ce soit fait très, très vite. Et dans ce cas-là, l'utérus ne prend pas le... Ce n'est pas l'utérus qui expulse un peu ? Oui, mais on a vu des femmes qui refermaient les jambes, qui se possèdent partout. Parfois, juste de faire sortir le compagnon, des fois. Quand c'est juste la peur d'avoir des sels, ce n'est pas vraiment tout à fait le sujet là, parce que la tocophobie, c'est vraiment une peur intense. Mais quand c'est juste le fait de se dire « Ah, mais je ne sais pas s'il va y avoir des choses qu'il ne faut pas voir, etc. » On le fait sortir deux minutes pour aller chercher, je ne sais pas, un body, un pyjama. On en reparle avec elle en disant « Tout va bien, vraiment, ne vous inquiétez pas. On fait ce qu'il faut. » Il n'y a pas de popo. Oui, mais ça se comprend. C'est du détail, bien sûr, mais... On l'a toutes vécu, hein. Si on a accouché. Ah, Benjamin ? On a reçu une question de... Ça va, toi ? Ça va très bien. Ça se passe bien dans cette émission ? Ça m'interpelle, ce que vous racontez. Il y a Camille qui a déjà accouché d'un petit garçon qui a une question à propos de son deuxième accouchement. Regardez. Bonjour à la maison des maternelles. Je m'appelle Camille. Et donc, j'ai eu un premier accouchement très compliqué avec des violences obstétriques et des suites très, 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 très douloureuses. Aujourd'hui, je suis enceinte de ma deuxième fille. J'accouche dans quatre mois et je suis terrifiée parce que je n'ai plus aucune confiance dans le corps médical. Et je ne sais pas comment me rassurer. Si vous avez des solutions pour moi, je suis preneuse. Est-ce qu'on peut déjà dire à Camille que ça va bien se passer ? C'est sûr que ça va bien se passer. Vu ce qui s'est passé la première fois, ça ne peut qu'aller mieux. On est au courant de ce qu'il y a eu. Peut-être que ça aurait été pas mal de changer de crèmerie. C'est souvent ce que je conseille à mes patientes. C'est-à-dire que quand il y a eu un trauma vécu dans une maternité, on a une chance inouïe. Alors, c'est vrai que moi, je parle sous couvert de l'Île-de-France. On est très bien avec beaucoup de matière. Mais peut-être de changer d'endroit, déjà, pour pouvoir réexpliquer son histoire ailleurs. S'en assurer ce que cette patiente demande. Je pense que ça, il faut absolument en parler avec des membres de l'équipe et avec différentes personnes dans l'équipe pour avoir le temps d'être rassurée. Il lui reste encore 4 mois, mais il faut absolument qu'elle reprenne confiance. Et ce n'est pas bien d'avoir une sage-femme libérale pour ces cas-là, non ? Si, évidemment, ça va aider. Mais je dirais que là-dessus, et pourtant je suis sage-femme libérale, nous, on va rester en dehors de la structure. Moi, souvent, je souhaite des choses pour mes patientes. Je les encourage à vivre certaines choses. Et en fait, en vérité, il va se passer des choses totalement différentes. Donc maintenant, je leur apprends plutôt à vivre des choses imprévues et à leur dire tout ce que vous allez envisager. Des fois, ça peut être un peu différent, mais vous avez la ressource pour vous remettre de ça. Mais ça ne vaut pas le coup d'aller consulter quand même quand on a une vraie tocophobie pendant la grossesse ? Alors, surtout sur le récit dont elle vient de nous faire part. Quand il y a eu un vrai trauma sur un premier accouchement, une aide psychologique, ça peut être utile. J'ai des patientes qui vivent un vrai choc post-traumatique. Je peux les adresser des fois, en fonction des collègues psychologues avec lesquels je suis amenée à adresser des patientes, vers des collègues qui vont pratiquer plutôt des choses type EMDR. C'est des thérapies très très courtes, vraiment sur le choc traumatique. Ça peut être après un accident de voiture, après d'autres choses. Et des fois, après un accouchement, il y en a qui sont dans cet état d'esprit. Ça marche comment, l'EMDR ? Alors, normalement, je ne suis pas une spécialiste en psychologie EMDR, mais par des mouvements oculaires, on va réapprendre, en tout cas ce que j'en ai compris, on va réapprendre au cerveau à remettre cet élément souvenir dans une case, souvenir avec laquelle on peut vivre, et non pas dans quelque chose qui nous submerge au quotidien. C'est-à-dire un souvenir qui fait irruption totalement, tous les jours, des flashs, des choses qui reviennent. Il faut apprendre à ranger ça au bon endroit. C'est ça, et ça marche très bien, je crois. C'est très court. Laura, alors, troisième accouchement. On l'a dit, et ça rassure beaucoup de femmes qui ont justement des traumas, un accouchement n'est pas l'autre. Mais vous, il se trouve que le corps médical vous a annoncé pour le troisième un déclenchement, parce que votre bébé était très très gros, deux semaines avant terme. Alors là, j'imagine que l'effet a été un peu compliqué. C'est mélangé dans la tête à ce moment-là. On est rassuré par le côté organisation, parce que déjà, on sait que ça n'arrivera pas en pleine nuit, qu'on va pouvoir s'organiser pour les aînés. Après, on a une date de fixé, donc pour le coup, le compteur court est lancé. Et le fait que ce soit un déclenchement, ça vous inquiétait ? Oui, beaucoup. J'ai été regarder plein de témoignages sur Internet, chose à ne pas faire. Vous pouvez faire ça, mais sur lamesondesmaternelles.fr, et là, vous êtes assez tranquille. Et du coup, la chose que j'en ai ressortie, c'est que c'était plus douloureux qu'un accouchement classique, naturel. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez lu sur Internet. Et comment ça s'est passé en vrai, alors ? En vrai, donc, le col n'était pas favorable dès le départ, mais les contractions se sont mises en route tout de suite. Elles ont été rapidement efficaces, donc j'ai pu avoir une péridurale rapidement. Donc, fantastique. Quelques heures après... Ce n'est pas génial d'accoucher, Laura, franchement. Ce n'est pas une embellisse à tout ce que vous me racontez. Voilà, c'est en fait de votre quatrième, donc dans un mois. C'est ça. Puis retournez. Comment est-ce que vous vivez tout ça ? C'est la période à laquelle, ça y est, le stress s'installe. Quatrième, donc, ben... Forcément, la peur de ne pas arriver à temps. Il faut s'organiser aussi pour les trois aînés. Pour le coup, là, il n'y a pas de déclenchement, donc on n'a pas de date prévue. Et toujours... L'angoisse de ne pas savoir si la péridurale va marcher ou pas. Moi, je suis sûre qu'elle va marcher. Je ne sais pas, j'ai une révélation là. Aurélie, quand même, la plupart du temps, ça marche. Oui, bien sûr. Quand même, dans l'immense majorité des cas. Et si vous deviez imaginer votre accouchement idéal, ce serait quoi ? Eh bien, une petite perte des os, pour prévenir. En plein jour, pas en pleine nuit. Des contractions pas trop douloureuses, mais efficaces rapidement. Une périposée, et qui fonctionne comme pour le premier. À vous, c'est vraiment la douleur. Oui. Ce n'est pas le fait de ne pas réussir à pousser ? Pour le coup, pour Thimaëlle, vu que l'accouchement était vraiment très, très douloureux, je n'arrivais plus à pousser. C'est parce que vous étiez obnubilée par la douleur. La douleur. D'accord. Bon, dans ce cas-là, c'est vrai que le rôle de l'équipe est primordial. Bien sûr. Il faut pouvoir aider. Et puis la préparation, quand même, on voit qu'en plus, la préparation est très médicalisée. Donc, il n'y a pas du tout l'aspect psychologique qui est pris en compte. Donc, c'est peut-être des moments où il vous reste un mois. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on n'arrive pas à se détendre soi-même. Non, et puis déjà, d'en avoir parlé à quelqu'un. Du coup, le fait de poser des mots, ça va déjà détendre peut-être un petit peu. Je n'en sais rien. Mais au moins, d'avoir eu le temps d'en parler avec une sage-femme. Qui plus est, qui puisse venir après à la maison. Donc, c'est un côté qui va recréer un petit huis clos assez favorable. Est-ce qu'en France, on peut demander une césarienne de confort ? Par exemple, si vraiment, on flippe trop ? De mes notions, non. On n'a toujours pas cette vision qui peut être peut-être parfois un peu anglo-saxonne, des choses avec des césariennes qui se font relativement systématiquement. Notre taux de césarienne en France, il est toujours très limité. Et je dirais, heureusement, ça reste une opération. Donc, il y a toujours en balance ce côté bénéfice-risque. Après, si le bénéfice pour quelqu'un qui va être vraiment, vraiment très ennuyé par ça, ça devient phobique, on est sur quelque chose limite de psychiatrique, on est d'accord, devient si important par rapport au contexte d'accouchement, peut-être qu'il y aura un gynéco qui sera à la bonne écoute et pourquoi pas ? Je ne dis pas que ça ne peut pas être envisagé du tout, du tout, mais ce n'est vraiment pas fréquent. Voilà, il faudrait que ce soit vraiment une vraie tocophobie. Et c'est pour ça qu'il faut en parler très tôt pendant la grossesse. Qu'on ait le temps de mettre ça en place. Bon, Laura, mais ça va tellement bien se passer. Vous savez que toutes les personnes qui sont passées par la maison des maternelles ont fait des accouchements rêvés après. Mais oui, parce que Benjamin lance des bonnes ondes d'accouchement. Et puis on sera là, vous savez, tous les trois. On n'a pas l'accouché à tort. On se déplace, on sera là. On viendra. Benjamin a accouché déjà plusieurs femmes. Bien sûr. On n'a pas l'accouché à tort. Bien sûr. On n'a pas l'accouché à tort. Merci beaucoup Aurélie Mission. Merci. Merci bien. Et franchement, Aurélie nous a enveloppés de sa bienveillance. Ça va beaucoup mieux, Laura, là. La fille qui veut absolument... Mais non, ça ne te va pas, Kat. J'ai beau passer un petit moment chez vous, ça ne va pas mieux.